bonjour bienvenue dans les revues du journal du vapoteur donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment on nettoie un montage de genesis donc le montage genesis est réputé hormis pour sa qualité au niveau rendu de saveur est aussi réputé pour être un montage qui tient très très longtemps il peut tenir s'il est bien fait plusieurs semaines voire plusieurs mois il ya juste un petit entretien à faire que moi je fais environ une fois par semaine pour nettoyer pour nettoyer le coil enlever toutes les tous les dépôts de liquide brûlés qui se dépose entre le coil et le mèche donc je vais le je vais vous montrer comment il faut faire en fait il faut faire ça en deux parties donc je vais commencer la première partie je vais commencer par enlever le restant de liquide que j'ai dans mon tank donc avec une petite seringue et une aiguille je me mets dans le tank et je vide on va essayer de récupérer le maximum voilà je peux pas tout enlever donc après il va vous falloir donc un petit récipient vide et un récipient avec de l'eau tiède un petit peu tiède donc la première étape ça va être de laver le tank donc toujours avec la même sereine je vais mettre de l'eau dans le tank là je vais secouer et secouer et je vais venir enlever l'eau et je vais répéter l'opération jusqu'à ce que l'eau soit claire dans le tank voilà ça a pour effet de rincer tout le liquide qu'il peut y avoir dans le tank et faire un premier nettoyage voilà donc là je pense que ça doit être bon voilà l'eau que je mets dans le tank est clair donc là je vais essayer de remplir mon tank au maximum et donc je vais faire la première partie qu'on va appeler la pulse c'est une pulse à l'eau donc c'est à dire que là je vais allumer je vais allumer le mode j'ai une résistance de 0,5 ohm donc je vais me mettre à 30 watts alors d'habitude ce tato je le monte sur un mode méca mais quand je fais ce nettoyage je préfère le monter sur un mode électro parce qu'il y a quand même de l'eau et par sécurité je préfère vraiment le monter sur un mode électro donc là ce que je vais faire et bien je vais pencher la taux dans le récipient l'eau va couler par le mèche et je vais faire feu en même temps ce qui fait que déjà un l'eau va rincer le mèche enlever le liquide qui a dedans et deux l'eau va venir bouillonner entre les spires et le mèche ce qui fait que ça va ça va commencer à décoller à ramollir un petit peu tous les dépôts de liquide qui sont séchés sur le coil voilà donc là le temps que c'est vidé je laisse un petit peu on voit que on voit les spires on voit que ça mousse entre les spires et je vais renouveler l'opération une deuxième fois moi je fais ça une fois par semaine à peu près pareil on vide l'eau se vide rince le mèche et on vient on vient pulser donc on voit bien on voit bien l'eau qui se vaporise sur le coil et qui va ramollir vraiment bien les dépôts de liquide on va faire ça une troisième fois et ça devrait être bon voilà on entend crépiter l'eau voilà donc là je pense que ça doit être bon voilà je vais éteindre le mode en fait un montage mèche ouais quand il est quand il est bien fait on le change quand vraiment quand on commence quand on commence à avoir fait un nettoyage et qu'on remet du liquide et qu'on se rend compte qu'on fait quand même des dry hits ça veut dire que le mèche commence à vraiment être bouffé ou alors qu'on voit carrément des petits trous qui se font qui se mettent sur le mèche dès que le mèche commence à se percer là c'est le c'est signe de le changer mais je vous dis plusieurs semaines voire un mois deux mois trois mois voire quatre mois donc pour être plus à l'aise maintenant je vais je vais tout simplement faire un dry burn pour sécher le pour sécher le mèche et pour pouvoir décoller toutes les petites toutes les petits résidus de liquide qu'il reste sur le sur le coil donc pour ça je vais démonter le réducteur de chambre pour avoir un accès parfait sur tout le coil et tout le mèche l'intérêt de quand on vape en méca c'est de quand même passer de temps en temps son montage soit sur un table soit sur un mode électro pour contrôler pour contrôler la valeur de la résistance et contrôler son son montage parce qu'en méca il n'y a aucune sécurité ça peut être dangereux donc ce que je vais faire aussi avec cet ato j'ai la possibilité de le faire quand on peut le faire c'est mieux je vais démonter le tank parce qu'en fait là maintenant je vais je vais faire un dry burn donc je vais chauffer je vais chauffer le mèche énormément ça va faire de la vapeur toute la condensation du mèche va va s'évaporer donc le mieux c'est de pas avoir le tank pour pouvoir ça évite de la condensation dans le tank donc là je retire le tank et là je vais commencer à faire chauffer je vais commencer à faire chauffer donc au début ça va au début ça va continuer à mousser tant qu'il va y avoir de l'eau dans le mèche et petit à petit quand le mèche va commencer à sécher les spires vont commencer à rougir et là tout le dépôt toute la une espèce de calamine va se détacher tout seul du du coil donc là le mèche commence à sécher je commence à voir les spires qui rougissent et là on voit bien toutes les tous les dépôts alors ça peut prendre feu vous inquiétez pas c'est les dépôts de liquide qui prennent feu donc voilà on fait bien chauffer et moi ce que je fais à l'aide d'une petite brosse métallique toujours ma petite brosse métallique qu'on trouve comme je vous ai dit dans tous les magasins de bricolage c'est des brosses qu'on monte sur les mini perceuses style dremel c'est vraiment très pratique alors on fait bien chauffer et là je vais venir gratter tout doucement et là j'ai toute la calamine tout le dépôt de liquide qui s'en va qui s'en va du mèche et les fils je vais le refaire chauffer ça chauffe parfaitement et en fait on voit les petits dépôts quand le quand le coïl rougit on voit les petits dépôts en fait et ça fait des petites traces noires sur le coïl on va prendre un petit outil pour gratter en fait ça prend ça prend pas plus de temps que changer changer le coton et faire un dry burn sur un sur un atout coton sauf que là le montage le mèche lui je le changerai peut-être dans là je l'ai fait il y a trois semaines de ça je vais peut-être le changer dans deux mois le mèche deux ou trois mois voilà donc là maintenant j'ai toutes mes spires qui rougissent parfaitement j'ai plus de saleté j'ai plus de saleté sur mon sur mon mèche ni sur mon coil c'est parfait ça revit très bien le mèche comme je l'ai chauffé il a séché toute l'eau qui est toute l'eau est partie il est redevenu parfaitement mat j'en profite pour contrôler la résistance à 0,61 mais ça va baisser quand le coil va refroidir donc pendant ce temps on en profite on trempe un petit peu le temps dans l'eau on prend un petit saut pas l'air on essuie on remet le temps on remet le voin la bague alors pas la peine de trop la serrer parfois je la serre comme une mule et je passe un temps de fou à la démonter on en profite pour pareil mettre un petit coup d'eau sur le réducteur de chambre et la nettoyer voilà on remet le réducteur avec ses deux petites vis je contrôle la résistance comme j'ai remis le réducteur je contrôle s'il n'y a pas quelque chose qui vient de toucher je vais faire un court circuit voilà j'avais une résistance, je sais pas si je l'ai dit j'avais une résistance à 0,5 ohm je me suis mis à 30 watts pour faire le dry burn sachant que le fil c'est du ni80 c'est du 0,4 donc je suis bien à 0,53 ma résistance n'a pas bougé donc là je vais éteindre je vais remplir et là normalement le mèche il est bien mat comme il est bien sec là je vais remplir mon ato de liquide et là de suite le mèche va devenir brillant la capillarité va se faire voilà si on peut le remplir à fond voilà je remets le bouchon de remplissage voilà je viens juste de le remplir il voit déjà que le mèche change de couleur il est déjà en train de se remplir voilà il est déjà quasiment il est quasiment il est quasiment engorgé de liquide je vais vous montrer donc là je suis à 30 watts résistance à 0,5 ohm voilà donc voilà donc ce que je vais faire je vais en profiter pour nettoyer un petit peu le top cap aussi et la chambre d'atomisation je vais démonter je vais rincer un petit peu à l'eau je vais démonter la bague de réglage d'air flours voilà ce que je fais moi généralement après quand je refais le montage tous les 2-3 mois à peu près quand je refais complètement mon mèche j'en profite je démonte entièrement l'atomisation je lui fais un nettoyage complet j'enlève tous les joints tout ce qui se démonte je mets toutes les pièces dans dans un récipient comme ça je remplis de vinaigre de vinaigre d'alcool je mets ça dans un évier on ferme la bande et on met une cuillère une petite cuillère à soupe de bicarbonate de soude ça mousse et ça nettoie complètement ça enlève toutes les odeurs ça nettoie complètement la tô il n'y a plus qu'à le remonter et on a un à tout neuf quoi voilà j'ai donc tout remonté tout essuyé voilà je remets la bande d'airflow je remets le top cap contact hip alors toujours bien sûr pour ceux qui ne savent pas l'airflow le trou de l'airflow bien en face du mèche et voilà et là ce que je vais faire je vais passer en plan un petit peu plus large pour vous montrer comment ça va voilà je reviens donc donc 30 watts je vous montre comment ça va hop c'est parfait les saveurs sont là et mon montage est parfait voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé je vous invite à vous abonner à la chaîne du journal du vapoteur vous trouverez plein d'astuces et vous avez des recettes de montage des recettes de daïe des essais sur différents matériels je vous souhaite une bonne journée au revoir merci 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 merci